Yo les reufs, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas posé pour parler de chaussures et d'une chaussure spécifiquement. Et cette fois-ci, ce n'est pas n'importe laquelle parce que ce n'est même pas une paire que j'ai achetée. Je l'ai reçue pour mon anniversaire au début du mois dernier. Et je suis tombé amoureux de cette paire-là et c'est à cause d'un pote à moi qui s'appelle Matouzumaki. Alors oui, vous allez forcément être un petit peu choqués parce que ce n'est ni une Nike, ni une Jordan, encore moins une Adidas. Et donc une petite paire de New Balance que vous voyez juste là. Et il y a eu un coloris qui m'a retourné le cerveau et ça m'a tellement retourné le cerveau que je me suis intéressé à pas mal de paires. Et je me suis vu assez choqué de certains prix qui ont été mis par New Balance. Mais on va en parler juste après. Avant toute chose, si vous kiffez ce genre de contenu-là, un petit like, vous abonnez et ne pas hésiter à mettre un commentaire pour me faire savoir votre avis sur la paire. Ça va être une vidéo assez courte, mais je pense que ça va vous faire plaisir. Donc, comment ça s'est passé ? C'est très facile. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé à mon meilleur pote une petite photo d'une paire que je trouvais très très cool. Et surtout une paire que j'avais vue chez Matt et que vous avez vue dans une des vidéos qu'on a fait il n'y a pas longtemps ensemble. Et puis, comme ils savaient que ça allait me faire plaisir, ils me l'ont prise pour mon anniversaire. J'ai en ma possession, du coup, une petite New Balance. Ma première, 990 V3. Et franchement, je la trouve vraiment très très belle. Vous allez me dire vos avis justement en commentaire. Mais je trouve que le coloris, il est fou. Le shape de la paire est trop trop folle. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la paire parce que de une, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, je pense que vous l'avez déjà entendu dans d'autres endroits. Mais voici donc la petite 990 V3. Incroyable. Non mais regardez ça. Regardez-moi cette pépite. Elle est magnifique. Alors, on ne va pas passer trois heures à faire tous les détails. Moi, je vais vous montrer ce qui me plaise le plus. Déjà, quand on regarde la semelle. On voit le petit New Balance écrit en violet. Je ne sais pas pourquoi, je kiffe le violet en ce moment. Et on a remarqué avec un pote, il y a de la fibre de carbone, vous le voyez au niveau de la semelle. Et je ne savais pas qu'autrement que sur la Jordan 11, il y avait de la fibre de carbone qui était assez apparente comme ça. Et après, on a quand même une paire qui est magnifique. Alors, je ne savais pas que du bleu, du violet, du gris et du rouge rendaient aussi bien. Vous voyez la petite 990 qui est juste là. Un petit rappel du rouge ici. Et le logo New Balance également ici. Et après, vous voyez justement ce dain qui est très très cali. Il faut le dire, qui est très très doux, très très cali. Et qui nous confirme du coup que New Balance nous fait des produits qui sont assez qualitatifs quand même. Avec le petit New Balance aussi devant qui est très très sympa. Mais voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler 2h ni 3h. Il y a un petit détail que je trouve très cool. Il y a un petit Made in USA qui est écrit juste ici et qui est très très sympa. Et en dehors de ça, la paire est très sympa. Elle est très cali. Alors, laissez-moi vérifier s'il y a des petites traces de colle. Parce que, alors oui, la paire, elle a plein de points positifs. Avec la petite semelle crème également. Mais il y a un point qui est ultra négatif. Et je veux voir juste si on peut lui tirer dessus à juste titre ou pas. Mais la paire est à 220 euros, voire un peu plus retail. Alors, les fans de New Balance, je vous attends dans les commentaires. Parce que là, je ne suis pas au courant de comment ça se passe. Je ne suis pas au courant de comment ça marche. Mais pourquoi c'est aussi cher ? En tout cas, je ne l'ai pas payé. Donc, je suis très content. Mais 220 balles retail, ça fait très cher. J'ai été voir sur le site dernièrement. Il y a pas mal de paires de New Balance qui sont aussi disponibles vers 220 euros. Il y en a une blanche qui est très très sympa. Elle est vraiment vraiment cool. Alors, j'ai eu deux paires de 1906 Air dernièrement. Qui m'ont été offertes par JD et NB Social Club. Encore merci. Qui sont très sympas. Mais je trouve un peu moins streetwear et habillé, par exemple, que la 990 ou la 2002 Air. Qui passent un peu mieux pour le lifestyle. La 1906 Air, alors oui, j'utilise pour mon travail. Mais je trouve vraiment qu'elles font prof de PS. Jusqu'au bout, tu vois. Alors que là, ça fait plus un shape qu'on peut porter un peu tous les jours. Et je suis tombé amoureux de cette paire-là. Et là, lors de la soirée justement New Balance, quand j'ai vu la JJJound, la JJJound, je sais pas trop comment dire. C'était la verte. J'ai vu une paire noire et verte que Jordi portait, qui était incroyable. Et puis, il y a la JJJound, marron, qui est juste sublime. Mais par contre, les prix sont excessifs. 220 balles retail. Et dès que tu regardes un peu au recel, il y a les paires en collaboration. Je vais arrêter de dire le nom parce que je sais pas le dire. Ça excède presque 800 euros. Alors, les fans de New Balance, Matouzoumaki, je t'attends dans les commentaires. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors, il y a deux parties-prix. Soit on est du parti-prix, c'est trop cher de base par rapport aux paires qu'on nous propose. Par exemple, à des Nike. Mais c'est vrai qu'il y a l'autre côté où on peut nous dire, tu payes 220 balles, mais t'as pas de traces de colle. La paire, elle est quali, la paire, elle est confort. Alors que tu vas chez Jordan, par exemple, tu prends une paire à 210 balles, une Jordan 4. T'as mal au pied. Il y a des traces de colle. Toutes les paires qui sont faites sont différentes. Je sais pas quel est votre avis, justement, dans les commentaires. J'attends de vous, justement, qu'on débatte de tout ça. Et c'est, oui, c'est ma nouvelle paire préférée. C'est ma nouvelle paire préférée parce qu'elle est hyper spécifique, elle est hyper jolie. Je suis bien dedans, genre, je vais pas mentir. Depuis mon traumatisme de Londres où j'ai fait 4 jours à marcher des heures et des heures en panda dunk et m'avoir fait carrément... Vous voyez, ça, c'est mon pied. C'est ma voûte plantaire qui est juste ici. J'avais une barre de l'orteil jusqu'au talon tellement j'avais mal et je pouvais pas marcher. J'étais presque allé chez le médecin. Je commence à faire attention un petit peu plus au confort. Et je sais pas si 220 euros, ça vaut le coup, mais quand j'en ai parlé avec mes potes quand ils me l'ont offert, j'ai dit mais pourquoi on n'est pas tombé dans New Balance avant ? Parce que je pense qu'on aurait mis que ça. Attention, je suis toujours fan de mes Jordan. Ma Jordan One et Ma Jordan One Low, elles partiront jamais de mon top 1. Mais je suis très content d'avoir cette paire-là et je pense que c'est ma nouvelle paire préférée. Et en tout cas, chez New Balance, c'est ma nouvelle silhouette préférée, la 990 V3. Il y a une pata qui est sortie, qui est très sympa, même si je trouve que, dommage, on n'est pas allé encore plus dans le vert. Mais celle de Jordi, là, elle est noire et verte. Je vais vous la mettre de toute façon en incrustation. Magnifique, magnifique, magnifique. Maintenant, je vais essayer de porter cette paire-là parce que c'est pas forcément simple. Il y en a qui vont mettre peut-être du noir et tout. J'ai essayé une petite tenue et on se retrouve juste après. Bon, on va éviter de s'y faire écraser. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Je suis revenu un petit peu sur un achat qui m'a fait plaisir. Et en plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et je n'ai pas craqué au recel. Non, 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 je n'ai pas craqué au recel. Vous pouvez me faire confiance. Et cette paire-là, elle est vraiment incroyable. Je pense que même avec le pull Forever Vacation qui est là, avec le crème qu'on vient rappeler, avec la sème à l'intermédiaire et le rouge, justement, sur le New Balance, je suis sûr que même avec ça, ça passe. Dites-moi dans les commentaires avec quelle tenue vous l'auriez mise, vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, à me le dire en commentaire. Merci encore du soutien, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter, Twitch et encore TikTok. Il y en a qui me suivent sur TikTok. Merci énormément de me suivre sur tous ces réseaux-là. On se retrouve mardi. Ah oui, ça a changé. Mardi pour un short et vendredi pour justement une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien. J'ai tourné la vidéo en one shot en 7 minutes, c'était très cool. Merci, je vais passer au montage. Ciao. Sous-titrage ST' 501